Puis euh... ça s'appelle les avions. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on est des avions. Qu'est-ce qui fait le bout des avions? Ben, on est dans une apéroport. Parce que ça fait pas le bout des avions. Quoi, mais en avant? Ben non. Qu'est-ce que vous faites encore? Ben, on est des singes. Euh... mais c'est quoi qui fait le bout des singes? Ben là, on mange des bananes. Qu'est-ce que vous faites encore? Ben, on est des bananes. Qu'est-ce qui fait le bout des bananes? Ben, on mange des bananes. Des... Dieu, je dis-tu? Ça fait pas de vous des bananes, voyons. Ah, non ? Ok, qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes des chrétiens ! Mais qu'est-ce que vous faites, vous, des chrétiens ? Moi, j'ai ma tête. Moi, je suis à tous les jours. Moi, elle a de l'argent beau. Moi, je fais des bonnes notes. Je vais à l'église. Je me suis fait fatidée. Je n'ai pas le choix de l'être, mais faire un bon chrétien. Mais, ça ne fait pas du goût des chrétiens, c'est ça. Ah, non ? Mais non. Je vais vous dire qu'est-ce qui fait du goût des chrétiens. Puis là, c'est le moment où est-ce qu'on donne à des moyens, normalement. Mais, résumer une histoire toute qui fait une différence entre quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui pense qu'il est une bonne personne, puis qu'il se sauve par lui-même. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit l'œuvre de Christ a faite à la croix, puis qui dit « je n'aurais pas pour faire ça ». Puis, à ce moment-là, l'œuvre de Christ a une valeur dans sa vie. Quand il lui remet sa vie, ça fait lui-même. Amen. Amen. Merci.